allez c'est parti donc qu'on avait un jeu avant de commencer bien évidemment je tenais à m'excuser bien évidemment puisque je devais vous faire et w hier résultat suite à quelques petits trucs j'ai pas pu vous le faire donc je vous le fais aujourd'hui c'est l'heure et oui de la w dynamite nous sommes à une semaine de blood and guts et justement la question qui va falloir se poser c'est est ce que ce qu'on a vu ce soir nous a donné envie de le regarder ce pas ce pay per view parce que ce n'est pas un pay per view mais c'est quand même un show digne d'un pay per view donc la question c'est est ce qu'on a envie de le regarder ce qu'on a envie d'être motivé par rapport à ce qui va se passer parce qu'on rappelle qu'il va y avoir des matchs de dingue il va y avoir des matchs d'avant un double clan il va y avoir notamment les young box qui seront là qui est né oméga sera là pas mal de choses vont avoir lieu et la question c'est toujours pareil as tu envie de regarder ce qui va se passer la semaine prochaine à sur tnt avec dynamite qui sera bien sûr devenu la blood and guts donc on va commencer alors je précise pour information avant que vous hurliez qu'il n'y ra pas d'image comme à chaque fois puisque vous le savez suite à des simplement voilà on va faire très simple la aw ne diffuse pas d'image concrète de la de ce qui se passe il faut des miniatures mais à part ça il n'y a pas grand chose voilà c'est ça je voulais vraiment vous le dire donc on a commencé bien sûr avec un main adam page contre brian cage donc c'était un match qui a vu la victoire de brian cage alors sur le principe j'ai pas de problème à l'idée alors je sais que certains ont peut-être pu être déçu de voir le headman se faire défoncer comme il a été c'est vrai il a mais d'un côté il a pris cher avant le match on le sait s'est fait attaquer par brian cage notamment d'ailleurs il ya eu l'attaque et aussi l'offensive de dark order moi ce qui m'a gêné dans ce tout moment là c'est pas forcément ça qu'il ait eu une offensive sur lui ça l'a affaibli il se sentait pas bien j'ai envie de vous dire c'est bon mais le problème c'est qu'il reçoit deux coups après ça vous avez la dark order qui arrive et qui vient protéger le headman et la question qu'il faut se poser c'est pourquoi au moment où il fait ça et bien au final il a l'air de souffrir de fou et de pas pouvoir réagir je suis conscient que bien évidemment il il faut build et la rivalité il faut la rendre plus croustillante mec brand cage comme grosse puissance mais je suis pas certain ça le dessin le sert à ce moment là adam page aurait très bien pu perdre en quelques minutes et ça aurait pu suffire largement là on a vu quoi on a vu à une mène se faire défoncer tout le temps là c'est vrai que brian cage est impressionnant il fait des prises incroyables il est très fort athlétiquement sinon le gars à part ça le match était trop long on avait l'impression qu'on a essayé de nous expliquer attention à brand cage c'est un grand lutteur il rigole pas il est surpuissant oui alors très bien alors ce que vous n'avez pas compris les gars c'est qu'en réalité tout ce que vous m'avez expliqué là je crois que je le savais déjà voyez ce que je veux dire sa puissance on la connaissait donc je suis pas convaincu que ça se passe après on a eu donc un match par équipe entre matt et mike seidel ou sidal ou comme vous voulez donc eva de bord bien sûr contre les young bucks alors pareil très bon match enfin bon bon match on pas la très bon match bon match des bons spots etc etc ça va pas crever le plafond mais c'est pas mal mais moi ce que je comprends pas encore une fois c'est qu'il ya de l'incohérence avec ce qui s'est passé juste après le segment du pinnacle contre les nostalcool après les nostalcool et les pinnacle vous avez eddie kingston qui arrive et qui s'en prend à mike nakazawa on est tous d'accord que mike nakazawa aux dernières nouvelles bien doit faire équipe avec kenny oméga ils veulent ce match moxley et eddie kingston etc sauf que quelques minutes avant donc une demi heure 45 minutes avant vous avez les young bucks qui sont là pourquoi john moxley et eddie kingston ne frappent pas les young bucks de manière à faire passer un message pourquoi ils ne sont pas dans cette offensive là alors que concrètement dans la situation actuelle ça aurait été judicieux non là ce qui a été fait c'est que on a eu un match alors certes si on avait pas fait ça les sioux n'auraient pas pu intervenir puisque les sioux n'auraient pas venu voir et en disant voilà aujourd'hui voici etc sauf que non le fait que la issue intervient n'empêche pas le fait qu'on aurait pu avoir ça d'ailleurs les young bucks interviennent pas non plus c'est un peu bordéliste qui s'est passé et ça c'est bien dommage après ça on a eu pentadel 0 merdo qui faisait face à orange cassidy alors on va pas se mentir les orange cassidy je peux parler du segment d'eddie kingston et de kenny oméga très court mais normal pour moi ça va pas déranger l'idée du chantage douloureux est bien trouvé ça représente bien les deux lascars c'était bien trouvé voilà je le fais tout de suite bon pour revenir au match pentadel 0 nierdo contre orange cassidy toute façon moi je vais vous dire la vérité j'adore orange cassidy je suis un réel fan du personnage je trouve qu'il a cette qualité de savoir lutter mais avec une classe folle le mec quand il lutte au début d'ailleurs on voit les deux sont en train de nous faire des pauses tu vois orange cassidy qui essaie de mettre ses mains comme ça pour essayer de les mettre dans les poches et au final il n'y arrive pas franchement le duel entre les deux était très bon dynamique technique orange cassidy c'est toujours un plaisir de le voir moi je suis vraiment un fan de lui alors je sais pas je sais qu'il pourra pas de champion parce que sa gimmick ne passera jamais vous voyez un champion entre comme ça mais le voir comme ça c'est très beau et voyez c'est intéressant de savoir c'est que ce genre de personne orange cassidy ne marcherait jamais à la wwe il ne marcherait jamais pour la simple et bonne raison que la wwe le détruirait après passer pour un plouc alors que orange cassidy avec juste sa gimmick il tient la route oui souvent les gens disent souvent d'ailleurs je vois souvent cette image là de cette façon de voir c'est de dire ah ouais mais la wwe ils peuvent pas faire du roi du smackdown et faut que les lutteurs aillent à la w ça a marché ça a marché quelques fois bien sûr il ya des lutteurs qui ont explosé john moxley par exemple mais il ya des lutteurs aussi qui sont talentueux ils n'ont pas besoin d'aller à la wwe orange cassidy en exemple mgf en est l'exemple arrêtez de vouloir envoyer tous les lutteurs du monde entier à la w à la w à la w ils ont un roster très talentueux de bonne qualité sont pas besoin d'aller d'aller chercher les les fonds de virer de la ww on vendait c'est ça mon petit segment bon petit coup de gueule de la journée pour le segment tu fais quoi je vais garder ce segment je vais pas en parler tout de suite parce que c'est vraiment le segment le plus important de la soirée donc je vais pas en parler tout de suite juste pour dire que le segment donc le match simple entre christian gender et pedenford pas malheureusement c'était pas un match fou on le sait alors il ya du mieux il ya du mieux on sort que la division féminine commence à prendre un peu d'abri de baker qui est pas mal mais ça vaut pas la stardom ça vaut pas la chine alors pas la new japan pro wrestling ça vaut pas la wwe j'ai dit non j'avais une news notamment qui disait que la division féminine de la wwe n'était pas respecté ben c'est pas qu'elle est pas respecté à la autentique wrestling c'est que j'ai l'impression que les mecs n'arrivent pas à savoir comment gérer la situation donc là c'est quand même petit peu gênant quand même voilà c'est c'est pas mauvais mais c'est trop simple après il ya du mieux mais il faut continuer pour le nightmare express contre la nightmare family bon bah voilà c'était un match sans plus qu'au dit a fait ce qu'il avait à faire bon ça me sa build cutie marshall contre codi la semaine prochaine voilà pas grand chose à dire de plus il va terminer bien sûr avec les deux monuments de la soirée c'est à dire le tnt championship avec darby harleen qui fait face donc face à la dark order hashtag ten et bien sûr le segment entre les pieds d'école et les noces alcool alors pour le match alors je sais pas pourquoi c'est lui qui a été choisi je peux pas vous le dire pourquoi parce que je suis quelqu'un qui reconnaît parce que je connais beaucoup qui sont du genre ventard ah ouais moi je connais dark order machin et qui se renseigne pas et qui se prennent pour des spécialistes du catch et de tout ce qui est à faire moi je suis je sais reconnaître la vérité je ne regarde je ne connais pas suffisamment la dark order je connais voilà un petit peu le la mentalité je sais que c'était brodilly je sais que bien sûr il ya le fils de brodilly qui est ici je sais qu'il ya notamment et viludo je crois un truc comme ça mais oui j'ai pas assez de connaissances qui me permet de faire dire pourquoi ce gars plus qu'un autre maintenant moi il ya une chose que je peux dire c'est que bah ce que je peux constater c'est que s'il a été choisi c'est bien mais moi si j'ai un reproche à donner c'est pourquoi dark order hashtag 10 est concrètement considéré comme un lutteur lambda où le match est lambda où tout est lambda on nous explique le début du match le début en fait tu as un promo qui t'explique concrètement que brodilly on est en train de lui rendre hommage c'est très bien honnêtement moi j'étais super content je me suis dit ah ouais pas mal franchement les mecs c'est pas des c'est pas des enfoirés ça fait quelques mois qu'il a disparu il continue à la à lui rendre hommage il continue et franchement l'initiative est très belle et à saluer mais moi je me suis dit les mecs qui te disent en plus on va mettre le tnt championship parce que brodilly a été champion tnt et ça c'est bien la fin de match est sympa alors certes et l'attaque sur deux est un page mais sinon c'est pas mal mais moi je suis désolé pourquoi tu te lâches pas plus c'est un match hommage moi j'aurais voulu que ça explose de tous les côtés oui le match est deux semaines avec darby harlin contre merde j'ai oublié son nom bon je me souviendrai peut-être plus tard où le match je crois c'était orange cassidi la semaine dernière où je crois c'était très je suis plus c'était génial là on a eu un match trop classique trop 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 classique j'ai eu l'impression de me dire ouais bah c'est je me suis dit les mecs qui vont lâcher les chevaux ils vont mettre tout et au final non plus c'est un hommage mettez tout le temps là j'ai pas compris j'ai pas compris ce qui s'est passé et honnêtement je suis je suis très déçu je suis très déçu parce que je me suis dit ils avaient ce qu'ils voulaient vraiment rendre hommage qui est très bien mais dans les faits bah on est quand même un petit peu sur notre faim donc après cela on a eu donc on va terminer bien sûr avec le segment le segment qui était donc le segment le plus important de l'histoire pas de ce qu'il devait proposer pour blood and guts c'est le pédacole qui faisait donc face aux haineux c'est que alors avant de parler bien sûr de ce que c'est parce que beaucoup j'aime bien faire un petit peu le leçon pas la robe paparagosse mais par explication par pédagogie il ya une chose que je peux vous déjà vous dire c'est que un segment vaut dix match je m'explique un segment c'est quoi parce que on pourrait faire que des matchs dans une histoire on pourrait faire que des matchs le mec il intervient non non la réalité c'est que un segment son rôle est de bulle dès la chose en fait par la promo il va rendre la chose intéressante à examiner c'est plus qu'une promo c'est parfois plus important qu'un match tu fais un match c'est un promo allé pourrit avant pourquoi votre avis entre bailey et sacha c'était pas bon parce que en fait la promo ne tenait pas pourquoi randy orton et edge c'était fort parce que les deux étaient pourquoi les trois segments de qui a eu lieu avant le reste son manier avec roman edge et daniel bryan était si puissant parce que les trois t'ont sorti trois segments de génie et ça a été excellent pourquoi alors je peux faire des pourquoi pendant toute la journée mais la réalité elle est là une storyline avec un segment pourri de chez pourri tu ne peux pas faire quelque chose de fort donc c'est un build up de fou et si tu te loupe se casse la figure prenez par exemple les segments que l'on a eu ces derniers temps et prenez roman raise pourquoi roman raise ont consulté tout en deux on dit tout genre ouais roman il est nul ronald c'est pas comment c'est remettre ça parce que roman ses qualités de micro était tellement mauvais qu'il ne bulle des pas il avait un bon in ring mais niveau le reste ça passait pas john cena c'était l'inverse john cena il avait un nouveau mix qui est exceptionnel pourquoi le mise malgré le fait qu'il est au bas fond de tout ce qui est du caniveau pourquoi à votre avis il continue à apprécier parce que le mise est un excellent speecheur et donc pour revenir à ce moment moi je sais une chose quand j'ai entendu parler chaque personne on a eu sean spire sami guevara on a eu ensuite les ft or lax et son ami dont je vous souviens plus le nom mjf écrit jericho je vais vous dire une chose si j'avais un doute de me dire qu'on n'avait pas réussir à avoir un truc de taré passer en insectes notes ils m'ont donné envie de regarder le truc ils m'ont expliqué en fait le gars il est arrivé ils sont les deux les deux équipes sont arrivés surtout la fin sont arrivés ils ont juste parlé ils ont fait exactement ce qu'il fait ils ont réussi à nous prendre un contre-pied c'est que moi quand j'entends quand je voyais une gf prendre le micro je me dis mais le mec qui va commencer à dire je suis meilleur que toi et tu le sais un bed and you and you know it et au lieu de ça il arrive il fait écoute écoute moi c'est vrai que tu es le meilleur ok 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 et là le mec il te sort un monologue où il met des louanges à cris jericho alors qu'on s'y attend pas du tout mjf franchement je veux dire la vérité mjf il est pour moi il a un talent de dingue ce gars ce gamin il a un talent de dingue et qu'est ce qu'il va faire par la suite les jericho il va prendre le truc il va lui prendre il va parler tellement bien sami guevara c'était pareil quand il a parlé c'était plus juste c'était tellement juste et au final ça a marché voilà donc bah au final ce show bah il cultive le show et froid en fait c'est à dire qu'il ya du belge il ya une belle chose le pinnacle contre le signal cycle il ya des déceptions darby harlin de dark order des matchs un peu bouche-trou qui pour ainsi dire on peut pas vraiment été très intéressant on est quand même quelques matchs intéressants pentadel 0 contre un roche cassidy et puis le reste voilà ça reste du le handman ça aurait pu être mieux fait etc etc après ce sont des matchs weekly voilà qu'on peut trouver on aurait dit que c'était un show de douan avec un petit peu avec un segment de taré en fait mais je me dis est ce que c'est juste est ce que c'est normal et dans ma tête je me suis dit pas en fait oui c'est normal c'est normal parce qu'il reste une semaine et c'est blood and guts à un moment donné les mecs ils avaient envie de builder une chose c'était le segment ils ont mis quelques petites choses de ci de là attention à pas se blesser attention à pas faire pas se faire mal surtout qu'il faut rappeler une chose c'est que les choses sont enregistrées au final ils ont voulu faire ça et j'imagine que toute façon c'est ce qu'ils ont prévu la semaine prochaine ils ont mis les ils ont fait surtout voilà ils ont mis la rue ils avaient prévu là surtout que ça fait deux semaines qui sortent le grand jeu ils sont dit bon on va là il reste un petit bout de peinture par ci un petit bout de peinture par là un petit bout de peinture par là on va tout nettoyer et au final on rendra on rendra la maison la semaine prochaine bien évidemment faut pas que les murs tiennent parce que si les murs tu fais ça et que le mur se casse la gueule fait beaucoup de métaphore disons d'ailleurs pas au final ça marchera pas donc voilà donc show intéressant show intéressant dans le sens où on a eu ce qu'on avait à faire ça va donner envie d'en faire des blood and guts par contre bien évidemment si ça n'est pas à la hauteur la semaine prochaine tout ce qu'ils auront accompli cette semaine n'aura servi à rien allez merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission dites moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du show dites moi si vous avez apprécié ou pas d'ailleurs merci à françois d'avoir commenté voilà le le show de roi c'est toujours un vrai plaisir qu'on fait comme lui voilà abonnez vous en tout cas si vous avez adoré la ville à la ville mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo partagez là à vos amis et bien sûr abonnez-vous pour croire voir le contenu de la chaîne a et prenez saut de vos mises ou bien et vive le catch